Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires de HD et la campagne des conquérants Et aujourd'hui nous attaquons la deuxième bataille historique qui s'intitule Astings, après avoir fait la bataille de Tours Les mercenaires et les chevaliers normands regardent interloquer les bateaux qui oscillent sur la mer sombre noyé dans le brouillard Qui est donc ce du Guillaume qui embarque tant de chevaux sur des bateaux qui prennent l'eau ? Celui-ci ignore leurs regards interrogateurs et fixe l'Angleterre de l'autre côté de la Manche Edouard le confesseur est décédé et trois hommes revendiquent maintenant le trône d'Angleterre Harold II a pris le pouvoir et s'empresse de fortifier ses côtes afin de résister à deux invasions Harold Ardrada, roi du Danemark et de Norvège, attaque par le nord alors que Guillaume le conquérant se réserve le sud L'issue de ce triple conflit est aussi opaque que le brouillard qui voile la Manche Les Huskars d'Harold II sont des soldats professionnels, pas des mercenaires La seule chance de Guillaume le conquérant pour les combattre est d'utiliser sa cavalerie lourde Mais il lui faut d'abord embarquer de nombreux chevaux sur ses bateaux peu fiables Le sort de l'Angleterre va se décider sous peu Ah là là là, je me souviens de cette époque là Donc Guillaume le conquérant doit survivre, conquérant Angleterre, détruisant le château d'Harold, Saxon Il faut surveiller les attaques saxons en Normandie, l'île de Will selon des côtes sud du moderne prend une base d'arrations sûres On a une grande ville en France, c'est à dire on a déjà des maraudeurs Mais l'Assemblée d'Harold peut attaquer à tout moment, il faudra les chasser La flotte saxonne est en train de repousser les transports Ou une navire de guerre Normand qui mène l'armée Darold essaie de détourer chantier naval saxon au nord et au sud avant d'entreprendre le siège du château d'Harold Saxon près de Monde Les vikings en sous les commandes d'Harold le sévère peuvent servir au caire, ils se sont en guerre contre Harold mais c'est d'en vous faire confiance A savoir que, là je vais vous parler d'un truc un peu historique Donc le roi de Norveille va attaquer en premier l'Angleterre Il va être vaincu par Harold et Harold va faire je crois 2 ou 3 jours de marche pour affronter ensuite l'armée française Les saxons ont bien fortifié les îles britanniques Nous devrons transporter nos chevaliers sur la manche et les utiliser pour défendre nos maçons Les châteaux normands devraient retenir la vague saxonne, ici et en terre britannique Et à savoir que justement j'ai joué un peu plus loin là-dedans L'armée Normand a gagné par simplicité, enfin par simplicité, aurait pu perdre aussi en Angleterre Pour une raison très simple Imaginez-vous qu'on les demande d'attaquer Enfin, imaginez-vous vos troupes fraîches, totalement reposées contre des troupes fatiguées de longue marche Vous avez beau être en superité numérique, en avantage du terrain, tout ça, quand vous avez la fatigue en plus, vous ne pouvez pas gagner un combat C'est pour ça qu'Harold le saxon a pris la merde, nous ne pouvons pas laisser sa marine prendre le contrôle de la manche, sinon notre invasion ne réussira jamais Et c'est comme ça que Guillaume Conquerant gagnera cette guerre, c'est pas une surprise hein, on fait cette mission, je pense que vous êtes unis qu'on va gagner Sinon on aurait été britanniques, enfin, aux saxons dans ce cas-là Et il faut savoir que c'est comme ça que la Normandie va passer sous domination britannique Parce que Guillaume Guillaume de Normandie, nous ne devons pas nous corréler Harold le saxon est notre ennemi commun, fais de moi ton allié et j'en ferai de même pour toi Donc vu que c'est un héros, on va me permettre qu'il y ait un héros hein Comme ça on tue un peu Ça rugue un peu, ça se gouille Châssis au Châssis au then Y'a pas mal de ranges qui Craig et le bonus que nous offre les vikings du fait qu'on est allié les porcs coûte 95% faut savoir que j'adore les vikings leur infanterie coûte moins cher mais c'est surtout pour y foutre guerre enfin leur infanterie c'est ça ça coûte moins cher ou c'est dans l'infanterie à plus de points de vie voilà ça mais surtout une capacité autorégénératrice et en plus d'un encore on charge tout de guerre vous ne savez plus comment vous battre si loin dans les terres j'ai oublié qu'il a été piqué aussi sur la terre ferme il a totalement oublié ce détail guillaume le vu harold le saxon a écrasé mes forces à stamford bridge mes vikings continueront se battre mais tu devras venir ici il est transporté toi mais je sais même j'ai pas vous mentir mais j'ai pas souvenance du tout qu'il ya une alliance entre les deux que tout le monde voulait angleterre en fait à ce moment là arad le sévère c'est un lanceur de hache mais tellement pratique il y a des ports aussi dans la côte nord et après ça demande juste de faire un port et c'est bon là par contre mon héros va survivre parce qu'il y a plein de PV mais il va avoir des dégâts et comme prévu mon héros a survécu oh la vache oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501